Je vais prendre nos bibles pour lire un verset rapidement, avant d'introduire mon message. Nous lisons dans le psaume 19, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Seigneur, bénis ta parole. Rends-nous simple afin que nous puissions recevoir ta révélation. Afin que nous puissions recevoir la révélation de ce que tu es réellement au travers de ta parole. Seigneur, je prie pour mon auditoire, que tu donnes à chacun de nous la simplicité. Enfin que nous puissions recevoir la révélation. Ces choses ont été révélées il y a des milliers d'années, des milliers de siècles. Mais ce matin, Seigneur, tu veux que nous puissions en prendre connaissance. Ce n'est pas facile. Mais cela est possible. Lorsque toi, par ton esprit, tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Je bénis ta parole dans nos cœurs. Je la bénis, Seigneur, dans la vie de qui concorra la grâce, la possibilité, le moyen d'écouter ce message. Père, nous te rendons honneur au nom de Jésus, ton fils bien-aimé. Amen. Nous sommes toujours dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 7 pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi à parler comme un enseignant. Parce que nous allons voir des choses qui sont très importantes. Des choses très importantes, pardon. Et j'aimerais que nous, étant que serviteurs, nous, étant que filles, fils de Dieu, que nous puissions en prendre connaissance et surtout que nous puissions essayer de faire selon ce que la Bible nous demande de faire. Vous savez, je l'avais dit, nous sommes dans les livres de Daniel. Et là, nous sommes au cœur, au centre du livre de Daniel. La première partie était une partie, je dirais, de l'introduction, montrant un peu la vie de ces jeunes hommes qui étaient en déportation, comment ils se sont comportés dans un pays, dans une terre étrangère. Et nous avons vu l'attitude de Daniel et de ses compagnons. Nous avons dit que ces quatre jeunes hommes et Babylone représentent l'image du monde, l'image de l'Église aujourd'hui. Et lorsque nous lisons Babylone, nous lisons l'histoire de Babylone. Et dans la Bible, nous trouvons deux Babylones. La Babylone ancienne, qui est parlée ici dans Daniel, et la Babylone nouvelle, qui est prédite dans les livres d'Apocalypse. Et des fois, nous avons la confusion, nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur pour qu'il nous aide à comprendre ces choses. Donc, Babylone, vous voyez, quand vous enlevez les Y et les Y, à partir de les Y, N, E, vous voyez, ça vous donne une petite idée. Babylone vient des Grecs, Babel. Et Babel, vous savez ce qui s'est passé à Babel. À Babel, c'est là où l'homme a voulu défier Dieu. Et voilà pourquoi j'ai dit, au début de ce livre, comme quoi Babylone est l'image du monde. Et nous avons parlé dans la première partie, les temps des nations. Et nous avons vu comment, dans Babel, les hommes se sont mis ensemble pour défier Dieu. Et Dieu, dans sa grandeur, il les a éparpillés. Et Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est l'image du monde qui est truffé de péchés, qui est truffé du mal, des choses mauvaises. Et dans cet environnement, nous sommes dans Daniel 7, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Je vais prendre la lecture. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit. Pendant qu'il était dans son lit, ensuite, il écrivit les rêves et raconta le point principal. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les quatre vents du ciel firent une éruption sur la grande mer. Et quatre énormes bêtes sortirent de la mer différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle haut. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées, Elle fit enlever de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se disait sur un côté. Elle s'est dressée, pardon, sur un côté. Elle avait trois côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » « Après cela, je regardais, et voici une autre comme un léopard. Elle avait sur le dos quatre ailes d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fit donner. » « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une quatrième bête terrible, effrayante et extraordinaire, extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents, des fers. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui y restait. Elle était différente des autres, de toutes les bêtes précédentes, et avait dix cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et trois des premières cornes fit arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien de jour s'assit sur son vêtement, était blanc comme la neige, et le chevet de sa tête pur comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et le roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Milliers de serviteurs et de myriades s'étaient nés à sa présence. Les juges s'assirent, et les livres firent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçaient la corne, et tandis que je regardais la bête fit tuer et son corps péril. Livrés au feu pour être brûlés, les autres bêtes firent dépouiller de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fit accorder jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur le nuet du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour, et on les fit approcher de lui, en lui donnant la domination, l'honneur, la royauté, et tout le peuple, les nations, les hommes, toutes langues, les servirent. Sa domination, c'est une domination éternelle qui ne se passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Moi, Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et lui demandais ce qu'il y avait de certains dans tout cela. Il m'est dit et m'en fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes qui étaient au nombre des quatre, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Tréhaut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, j'ai désiré avoir une certitude sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeaient, pilvérisaient et foulaient aux pieds ce qui restait, et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Jusqu'à ce qu'elle vienne, l'ancien des jours, pour rendre justice au sein du Tréhaut, et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Il me parla ainsi, la quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent du premier, et il abaissera trois rois. Il abaissera, pardon, trois rois. Trois rois, pardon. Il prononcera des paroles contre le Tréhaut. Il opprimera les saints du Tréhaut. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et perdue pour jamais, ou à jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Tréhaut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominataires les serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fis extrêmement, extrêmement, pardon, épouvanté par mes pensées. Je pâlie et je conserve ces paroles dans mon cœur. Amen, amen. Permettez-moi de lire un verset rapidement dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, je vais lire un verset rapidement. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans les lieux saints, que les lecteurs fassent attention. Bien-aimés, nous bénissons les seigneurs pour ce matin. Comme je l'avais dit, nous essayerons de parler pour que tout le monde nous comprenne. Nous sommes dans les livres de Daniel, dans le chapitre 7. Et nous avons lu cette histoire. Nous voyons que Daniel, il parle de la première année du roi Belsésar. Là, nous sommes dans le chapitre 4, le chapitre 5. Et il dit qu'il a eu une vision et des rêves pendant qu'il dormait. Et Daniel prit la parole et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel firent irruption sur la grande mer. » La grande mer. Dans la vision ou dans l'explication prophétique, lorsqu'on parle des mers, la mer symbolise les peuples. Et lorsqu'on parle des vents, les vents sont l'image des guerres. Et nous pouvons voir cela dans l'Apocalypse au chapitre 17. Si nous pouvons regarder cela rapidement. Apocalypse 17. Je vais lire. Si vous avez vos Bibles, lisez quand même. Apocalypse 17. Verset 15. Les eaux représentent le peuple, les nations et les langues. Et je l'ai dit, les vents sont l'image des guerres. De même, lorsque nous sommes dans Esaïe 57, verset 20. Si nous pouvons lire cela, pour nous donner une idée, Esaïe 57, verset 20. Qu'est-ce que la Bible raconte ? La Bible nous dit ceci. Esaïe 57, verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et les limons. Dans les eaux, pardon, agitent la vase et les limons. Nous voyons, les peuples sont pris comme images des eaux, des mers. Et l'agitement, ce ne sont que des temps d'épouvantail, des temps de guerres, des temps de troubles, des temps d'instabilité dans le monde. Et lorsque Daniel voit ces choses, et tout d'un coup, il voit de ce monde sortir quatre bêtes. Et les quatre bêtes que Daniel voit, ces quatre bêtes, ces quatre bêtes, il voit les quatre énormes bêtes sortir de la mer, différents l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes, des aigles. tandis que ces aigles étaient arrachées, elle fit enlever Amy. Voici une seconde bête semblable à un ours. Et la troisième bête, elle ressemblait à un léopard. Et quand Daniel voit ces choses bien-aimées, il dit, je l'ai conservé dans mon cœur et je demandais à ceux qui étaient là, à l'ange, de lui donner l'explication. L'explication qui est donnée bien-aimée, revenons dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, Daniel, Nabucodonosor fait un rêve. Et dans son rêve, qu'est-ce que le roi voit? Le roi, il voit ses statues avec la tête d'or, le tronc de bronze, avec beaucoup de mélanges, de fer, d'argile et tout ça. Ici, nous voyons à peu près dans la même configuration, mais cette fois-ci, c'est représenté par des bêtes, par le fonctionnement des empires. Et chaque bête avait sa particularité. Parmi ces bêtes, il y avait un qui avait, qui était comme un lion. Et le lion, ici, est représenté comme la tête, la tête d'or. qu'avait vu Nabucodonosor, c'est-à-dire le royaume babylonien. Et le cœur de l'homme, les symboles du lion, étaient les caractéristiques de ces symboles, de ces royaumes babyloniens. et les ailes d'aigle déchirées des lions symbolisent la période de folie qu'est connue Nabucodonosor. Lorsque nous sommes dans Daniel 4, à partir du 17e, verset jusqu'à 19, nous avons vu qu'il avait un royaume fort, il avait un royaume proliférent, il avait un royaume qui était puissant à cette époque. Et juste d'un coup, comme ça, ce royaume lui a été arraché, il a été démis, il a été déchu, et du coup, il y a eu succession de notre royaume. Il régna sur un territoire, ça c'est Babylone, ça c'est le lion, il régna sur un territoire s'étendant de Babylone jusqu'à l'Asie-Minelle et de la mer Gaspienne à l'Égypte. C'était ça l'étendue de l'Empire babylonien. Et pendant qu'il régnait dans cet empire, nous avons vu les caractéristiques de ces royaumes. Le roi était fort dans la statue de Nabucodonosor, mais ici, il est représenté par un lion. Et il avait des ailes. Les ailes montrent l'émergence, la rapidité, l'émergence de cet empire babylonien. Et après cela, l'Empire babylonien a été conquis, vous le savez, on l'avait vu ici, par l'Empire Perse, l'Empire de Perse et de Medes. Et cet empire de Perse et de Medes représente cette deuxième bête qui émerge de la mer. Cet empire était plus fort. et il y avait l'Empire de Medes et de Perse. C'est des empires qui étaient ensemble. Lorsque nous avons vu dans Daniel chapitre 6, nous avons vu que Daérius a été envoyé par les rois de Perse parce que dans les deux royaumes réunis, le royaume le plus fort, c'était le royaume de Perse. Le royaume de Perse était plus fort que le royaume de Medes. Cela est précisé lors d'une vision qu'a dit Daniel dans Daniel chapitre 8. Si nous lisons le verset 3, nous sommes pas loin, nous lisons ça tout et vous verrez. J'ai levé les yeux, je regardais et voici qu'un bélier s'était né devant le fleuve et avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, oh pardon, étaient hautes, pardon, mais l'une était plus haute que l'autre et la plus haute s'éleva la dernière. Ça, c'est... Daniel est en train de voir cette vision pour expliquer la suprématie ou pour dire que le royaume de Perse était plus fort que le royaume de Medes. et Daniel le dit encore dans le même chapitre, chapitre 8, au 20e verset, il dit les béliers que tu as vus et qui avaient deux corps, ce sont le roi de Medes et de Perse. Ce sont le roi de Medes et de Perse. et c'est ça, maintenant, ce roi, ce royaume représenté par l'ours qui succédera à ce royaume représenté par le lion. Et nous voyons que les trois, ce roi, les trois côtes, pardon, les trois côtes, pardon, dévorées représentent les trois empires conquis par le roi de Perse, Surus, conquis l'Empire Lédien en Asie-Minaire et l'Empire Chaldéien en Babylone et l'Égypte conquis par Cambys. Donc, ce roi, les côtes percées, les côtes que nous voyons lorsqu'il y avait trois côtes, trois côtes arrachées, c'est ces trois royaumes qu'il avait conquis pendant son règne et l'Empire Perse régnait partiellement sur trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Je vous demanderai si vous avez le temps, allez vous documenter. Ça, c'est vraiment sur le plan historique. C'est pour nous montrer, pour nous dire comme quoi ce que Daniel y raconte, ce n'est pas des histoires, ce sont des choses qui réellement se sont passées à une époque lointaine, mais ces choses se sont passées jusqu'à notre ère. Aujourd'hui, nous disons, nous parlons du temps de la fin, mais pour qu'il y ait le temps de la fin, il faudrait qu'il y ait un temps de début. Et le temps de début a commencé il y a longtemps et Daniel a vécu ce temps de début et nous, nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et selon les historiens, ils disent l'Empire Perse régnait partiellement sur trois continents, sur l'Asie, sur l'Europe et sur l'Afrique. Jusqu'en Égypte, ils étaient, voire même jusqu'en Libye. Et c'est là où des fois, quand nous lisons l'histoire et nous parlons de choses, quand il y a eu la conquête islamique et tout, et avant même la conquête islamique, comment le peuple qui habitait l'Égypte ont été repoussés vers les Saharats, au-delà du Sahara pour que ces terres d'Afrique du Nord soient occupées par d'autres peuples que vous connaissez et c'est historique et c'est prophétique. Et nous voyons le troisième empire qui est représenté par un léopard et voici une seconde et après c'est là que j'ai regardé et voici une troisième. voici un autre qui avait l'apparence d'un léopard sur le dos quatre ailes d'un oiseau, cette bête avait quatre têtes et la domination lui fit donner. Et nous voyons ici la troisième bête qui est l'image de l'empire grec. Et cet empire grec à partir du sixième verset, il s'agit de la Grèce et son premier roi fit Alexandre. Alexandre, lorsqu'il vient au pouvoir, Alexandre, il était Alexandre le Grand bien sûr, mais il était très jeune. Il était dans les vingtaines, il n'avait même pas 30 ans, il était dans les vingtaines et il était tellement fougueux et que son empire a connu une ascension fulgurante et ça fait qu'en peu de temps, il a conquis des territoires, il a conquis des royaumes. Et après sa mort, son royaume fit divisé en quatre petits royaumes. Ça, nous le voyons dans Daniel 8, 21 à 22. Je vais les lire rapidement. Nous voyons, le roi de Javan, c'est le roi, le roi des Perses sur qui Alexandre le Grand va récupérer la beauté, va conquérir, encore, va conquérir le monde. Et la Bible dit, ces quatre royaumes, c'est ces quatre rois, après quoi, les rois qui se laissent succéderont, ils n'avaient pas le pouvoir, la force d'Alexandre le Grand. Et le leopard, avec ses quatre ailes, c'est l'illustration de la rapidité avec laquelle Alexandre surgit et la conquête des empires médo-perse. Ça, c'est la force du leopard. Ça, c'est... Le leopard, vous savez, par nature, le leopard, c'est un animal solitaire et il est tellement veureux, il se camoufle, il se cache quand il a sa proie, il essaie un peu de se mettre à l'abri, il monte dans les arbres et c'est l'image de cet empire grec conduit par Alexandre le Grand, Alexandre le Grand qui a vécu, je crois, 20 ans, qui a régné pendant 20 ans. Il est mort dans les trentaines, il est mort jeune, il est mort rapidement et pour lui, les choses se sont passées vraiment rapidement. Il a conquis le royaume, il a conquis des terres, des villes rapidement et il n'a pas à dire longtemps, je crois, il a régné pendant 20 ans et après, il est mort. Après sa mort, son royaume fut divisé en quatre. La Grèce et la Macédoine, la Traste et la Ziné, le Moyen-Orient et l'Asie, l'Égypte et la Palestine. Ça, c'est après l'effondrement de l'Empire grec. Et à partir de ce moment-là, nous voyons l'apparition d'une bête et cette bête était effrayante. Daniel, il dit, après cela, je regardais pendant verset 7 mes visions noctures et voici une quatrième bête terrible, effrayante et extraordinaire. extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Suivez-moi bien. Elle avait dix cornes. J'ai considéré les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du millier d'elles. et trois des premières cornes firent arracher devant elle et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'hommes et une bouche qui parlait avec arrogance. et nous voyons cette bête terrifiante effrayante représente le royaume romain l'impire romain et les dents des fers et les pieds qui écrasent tout correspond correspond à la partie de la vision de Nabucodonosor lorsque nous regardons Daniel chapitre 2 qui s'appliquait au quatrième royaume fort comme les fers qui brise tout sur son passage Daniel chapitre 2 versets 40 à 41 l'empire romain apparaît sous les rênes de César il dévora tout écrasa tout brisera tout de ce qui restait de ses ennemis avec les pieds c'est comme cela lorsque les romains passaient dans une ville ils détruisaient tout ils écrasaient tout c'était un empire effrayant c'était un empire terrifiant lorsque les romains venaient tout le monde avait peur du massacre et c'est comme cela bien aimé la Bible dit les quatrièmes animaux avaient dix cornes ils étaient différents des autres dans Daniel 7 dans les versets 24 disons Daniel 7 verset 24 la Bible dit les dix cornes ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent de premier et il abaissera trois autres la Bible lorsque j'ai lu les commentaires les quatre animaux les quatrièmes animaux à dix cornes il est différent des autres dans Daniel 7 il est dit que les cornes ce sont le roi qui s'élèveront de ce royaume cette parole a commencé à avoir lieu après la chute de Rome ces quatre animaux ces quatre animaux allaient renaître jusqu'à la dixième au temps de la fin la dixième et la dernière renaissance sera détruite par les Christs à son avènement dans Daniel dans Daniel 4 dans Daniel 7 pardon à partir du verset 26 au verset 28 la Bible dit puis viendra les jugements et on lui ôtera la domination qui sera détruite et perdue à jamais le royaume la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut son royaume est un royaume éternel et tous les dominataires pardon les serviront et lui obéiront nous sommes dans l'explication de ces cornes la Bible dit la petite corne cette petite corne représente un système religieux comprenez-moi ici cette petite corne qui sort au milieu des dix cornes cette petite corne représente les systèmes religieux puissants qui allaient associer qui allaient pardon s'associer avec les et cette dernière corne politique devant surgir après la chute des roms cette corne qui surgit dans cette cacophonie et cette corne qui sort avec force arrogance qui parle avec arrogance cette corne dans l'explication que donnent les commentaires c'est un système religieux qui naîtra de ce royaume de cet empire qui sortira de l'empire romain et ce système sortira après la chute après la chute de l'empire romain c'est à dire après la chute de l'empire romain l'empire romain sera où si vous voulez le cet empire qui viendra après l'empire romain sera dirigé par un système religieux et cet empire ce système religieux devrait sortir des roms pas d'ailleurs devrait sortir des roms et à partir de là après la chute ce système ce système fera des alliances avec l'état c'est à ce moment là qu'on nous parlons et l'état pour pour pouvoir gouverner avec l'état c'est ces systèmes religieux et ce qui a fini par être appelé les saints empires des roms et lorsque l'état s'associe avec les systèmes religieux et ils ont appelé cela les saints les saints systèmes les saints pardon les saints empires des roms c'est à dire l'empire des roms commence à être dirigé maintenant dominé par un système religieux mais en collaboration avec les politiques avec l'état et c'est comme cela que vous verrez dans ces temps dans les 5ème siècle 6ème siècle vous verrez qu'il y aura l'instauration de beaucoup de systèmes comme je donnerai un seul exemple comme les systèmes des baptêmes des baptêmes d'enfants des systèmes de mariage civile c'est à dire c'était pour faire obstacle lorsque nous lisons vous verrez que cette corne fera la guerre au sein de Dieu et il les vaincra même c'est la période de la persécution la période où l'église était persécutée pendant cette période pour essayer de mettre fin à la prolifération de l'évangile pour essayer de contrôler tout le monde pour essayer d'arrêter ces mouvements évangéliques qui avaient commencé il y aura un moyen de les contrôler et tout le monde devait s'identifier comme appartenant à ce système à ce système religieux politique c'est à dire lorsque je suis né dans mon pays lorsque je suis né je donne un exemple je suis né en France je dois aller m'enregistrer à la mairie et en même temps je dois aller m'enregistrer à l'église c'est comme c'est là qu'on savait il y a un certain Léon qui est né en France il est né en France et il est né aussi à l'église et cela faisait comme à notre époque lorsque on avait des partis uniques lorsqu'on naissait on naissait automatiquement membre de l'EMPR ici aussi ces systèmes politico-religieux faisaient que les hommes naissaient automatiquement chrétiens voilà pourquoi on dit que l'Europe est chrétienne et quand vous allez comme ici en France vous allez dans chaque village je ne parle même pas des villes je parle des villages vous trouverez il y a une église vous allez en Rome en Italie en Europe en général vous trouverez que les églises il y en a partout c'était une association l'église était comme la mairie du côté religieux et ce système qui sort cette corne qui sort et qui se rallie à un système politique c'est là où ils ont appelé les Saint-Empires des Rome et vous verrez après ce temps après ce temps permettez-moi espère 7 ans pardon je disais à partir du 21 verset 21 22 25 cette corne fait la guerre au sein prononce des paroles contre les très hauts c'est ce que la Bible dit espère changer les temps et la loi et persécute les vrais chrétiens pour un temps de temps et la moitié d'un temps cette corne ce n'est pas une corne d'animal c'est juste une figure c'est juste un symbole pour illustrer la puissance de cet empire religieux de cet empire pardon religieux politique qui va gouverner cet empire c'est ce saint empire romain et la Bible dit il va faire la guerre au sein il va prononcer des paroles contre les très hauts il va espérer changer les temps et la loi et persécute les vrais chrétiens pour un temps de temps et la moitié d'un temps c'est comme je vous ai dit ils cherchent à contrôler tout le monde et c'est à ce moment où il y a des inquiétions il y a il y a des temps où on appelle des inquiétions les banquets de saint Barthélémy ils ont tué tellement les chrétiens qui ont vraiment reçu Jésus comme seigneur et sauveur qui ont reçu le message de l'évangile ils ont persécuté ces gens et vous verrez même comment sont morts certains apôtres même disciples qui sont morts dans Rome vous les savez comment il y en a qui sont il y en a qui sont tués vivants et pendant cette période des temps la Bible dit un temps des temps et la moitié des temps et selon la 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 signification ou la symbolique prophétique donc les temps des temps équivaut ça dépend et les temps des temps équivaut à un les temps équivaut à un an les temps des temps équivaut à deux ans et les temps un demi et la moitié d'un temps équivaut à six mois et nous pouvons et nous pouvons le voir j'aimerais que nous puissions voir comment dans la prophétie comment Dieu calcule les temps nous pouvons le voir rapidement dans Nombre chapitre 14 Nombre 14 si vous avez vos Bibles vous l'avez déjà vu Nombre 14 Nombre 14 les versets 34 Nombre 14 les versets 34 Seigneur fait nos grâces Nombre 14 les versets 34 Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays c'est-à-dire quarante jours vous porterez le poids de vos péchés quarante années une année pour chaque jour et vous connaîtrez ma disgrâce il dit ceci quarante jours vous porterez le poids de vos fautes quarante années une année pour chaque jour c'est-à-dire un jour équivaut à un an et pendant quarante jours vous porterez quarante ans et c'est ce qui arrive dans Daniel lisons encore Ézéchiel chapitre 6 4 verset 6 rapidement pour essayer de voir clairement Ézéchiel 4 verset 6 qu'est-ce que la Bible dit la Bible dit à peu près la même chose quand tu auras achevé ce jour couche-toi sur le côté droit et tu porteras la faute de la maison de Jida pendant quarante jours je t'impose un jour pour chaque année un jour pour chaque année chaque année coûte un jour chaque année équivaut à un jour et lorsque nous lisons dans Daniel 7 la Bible dit cette corne persécutera les saints je cherche à trouver cela à partir du verset 21 j'ai regardé cette corne faire la guerre au sein et l'emporter jusqu'à ce qu'elle vienne l'ancien des jours le très haut il parlera ainsi de quarante bêtes c'est une quatrième c'est une quatrième royaume c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre du char verset 21 verset 25 il prononcera des paroles contre les très hauts et les saints il espère il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre semen pendant un temps une année des temps deux ans et la moitié d'un temps pendant trois ans et demi la bête devrait régner la corne devrait persécuter les saints pendant trois ans et demi et je l'ai dit je donnais un exemple par rapport à la loi vous verrez à la même époque lorsque nous lisons lorsque nous lisons dans Genèse rapidement lorsque nous lisons même dans Genèse la Bible dit l'éternel a tout créé en six jours et le septième jour il se reposa et le septième jour c'est le jour du sabbat et lorsque nous lisons même dans Exode Exode chapitre 20 je voudrais que nous les lisons rapidement Exode je commence à partir verset 3 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras pas des statuts ni de représentation quelconque je saute tu ne te postereras pas devant je saute je vais jusqu'à au verset 9 je vous demande de lire tous les commandements je crois que vous les connaissez mais les versets qui m'intéressent c'est les versets 9 tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du sabbat de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur et il nous est dit ici l'accord ne fera quoi il opprimera les saints des saints il espérera changer les temps et la loi je fais le catéchisme mais je vous dis la vérité le troisième commandement je ne l'ai pas vu dans le catéchisme personnellement quand je l'ai fait il y a longtemps il y a certaines manuscrits qui ont été effacés comme ça et je me rappellerai d'un témoignage que j'avais entendu aussi il y a longtemps quand on était encore au pays il y avait un sorcier il y avait un sorcier qui a témoigné à une époque comme ça les grands chefs les grands chefs religieux de l'empire des roms qui est venu au Congo le but c'était d'enterrer ou de faire disparaître l'apocalypse 13 et cet homme raconte il dit ils avaient créé un tout et ils avaient mis la bible à l'intérieur l'apocalypse est très ouvert ils avaient mis dans le trou dans la fosse et maintenant ils ont fait leur incantation il y avait été question maintenant que chacun de ceux qui étaient là d'avancer et de jeter la terre d'enterrer la bible et cet homme il dit lorsque lui il s'est il y en a qui sont passés devant lui et il les a vu balancer la quoi comment on appelle ils ont ils ont ils ont jeté la bêche je crois et ils sont partis et lui il arrive comme ça il les prend pour mettre de la terre dans le trou il se voit lui-même comme il est en train de s'enterrer c'est à ce moment là qu'il a jeté et il est parti en courant il est sorti de là quand il est sorti de là son grand maître c'est lui qui l'a entraîné dans ses choses il lui pose la question mais comment tu fais qu'on n'a pas arrivé à intéresser lui il dit non non t'inquiète pas on sait c'est qui qui nous cause c'est qui qui nous cause les problèmes on va aller l'attaquer cette nuit et c'est cette nuit là ils sont partis attaquer l'homme des dieux qui était à l'époque au Congo Mosé Aïdi Nabala et quand ils arrivent chez lui comme ça ils n'arrivent pas à atterrir et du coup ils ont senti comme s'ils avaient été aspirés par une force et ils se sont retrouvés par terre ils étaient là en train d'invoquer leur reine sirène pour qu'ils viennent les délivrer là où ils étaient parce qu'ils étaient près du fleuve Congo après un moment donné lui il a posé la question à son mentor il dit mais attends toi tu m'as dit que c'est toi c'est le grand maître qui a la force la puissance la plus extrême la plus au-dessus de tout mais comment on n'arrive pas à partir il dit non non attends t'inquiète avant que 6 heures du matin arrive on va partir et ils sont restés là jusqu'à à ce que les gens se sont réveillés ils ont commencé à prier ils tournent comme ça derrière la maison ils voient des hommes et on les attrape on les ramène devant on lui pose la question les grands prêtres de ces messieurs commencent à s'expliquer et à ce moment là les grands prêtres ils disent aux frères qui les avaient arrêtés ils disent laissez-moi seulement les temps je vous détruirai et laissez-moi et mon acolyte partir et demain nous viendrons nous reviendrons nous vous détruirons et ils ont dit non c'est à vous de voir ils leur ont prêché l'évangile le grand maître est parti mais l'autre messier qui témoignait lui il est resté il a témoigné il a confessé ses péchés on a prié pour lui et après il commençait à témoigner par rapport à la puissance du nom de Jésus j'ai dit cela pour dire comme quoi les tractations ou les manœuvres de changer la loi n'a pas commencé seulement au temps des dernières ou ne s'est pas arrêtée au temps des dernières jusqu'à notre temps même très récemment vous avez entendu j'ai essayé de vérifier j'ai vu les écrits j'ai vu les vidéos mais je ne sais pas si réellement parce que en fait les chefs ils parlent en latin ils parlent en italien je ne sais pas si la transcription était véridique il avait été question comme quoi la Bible est archaïque il faudrait quoi rénover la Bible je ne sais pas si vous avez entendu cela c'est ce qui est dit ici dans Daniel il essaie de changer le temps et la loi et parlons de ce que nous venons de lire dans le verset 9 de l'exode 20 la Bible dit tu travailleras six jours et le septième jour tu te reposeras et pour imposer les choses bien aimé je ne suis pas dans les amalgames des samedis ou des dimanches c'est juste pour nous montrer comme quoi cette force cette puissance socio-religieuse qui essaye de détourner le peuple de Dieu qui essaye de détourner les créatures de Dieu pour qu'ils ne cherchent pas les vrais dieux les tractations n'ont pas commencé aujourd'hui et c'est le jour le Seigneur a dit vous vous reposerez les sixièmes jours vous travaillerez les six jours et le septième jour vous vous reposerez et lorsque nous regardons cela nous voyons que nous sommes un peu dans une confusion les juifs ont gardé les septièmes jours les juifs ont gardé les sabbats ils sont dans l'authenticité et vous verrez il y a tellement d'amalgames sur ces sujets il y en a qui reviennent sur les sabbats et il y en a comme nous nous sommes restés sur les dimanches mais toutes ces choses ce sont les tentatives de cette corne et cette corne symbolise cette puissance cet empire cet empire de Rome cet empire religieux qui va gouverner ce monde et là ici nous sommes dans la configuration de Babylone Babylone de Daniel nous ne sommes pas encore dans Babylone de Jean lorsque Jean le voit dans l'Apocalypse et Jean fait allusion cette fois-ci ce n'est pas l'accord mais cette Babylone la prostituée est l'image d'une force d'une puissance politico-religieuse qui s'établira à Rome et qui détournera le peuple de Dieu de l'ère des Sénées qui détournera le peuple de Dieu les créatures de Dieu de se retourner retourner vers les créateurs et cette force ça sera pour bientôt et la Bible dit il essayera il essayera et à chaque fois ils essayent de glisser à chaque fois ça passe quelques fois vous avez vu il opprimera les saints il détruira les saints il a fait la guerre aux saints et il les a vaincus Dieu n'aimé nous savons les réformateurs nous savons comment ils sont morts il y en a qui sont morts brûlés il y en a qui sont morts dans le fût d'huile d'huile chaude comme quoi vous changez maintenant le message de l'évangile vous dites que maintenant c'est Jésus qui sauve comme c'est Jésus qui sauve allez qu'il vous sauve et c'est comme cela que les litères des gens des amis des litères ils sont morts ils sont morts comme ça tués comme ça dans de l'huile chaude et nous savons j'ai parlé des inquisitions lorsque les romains venaient dans un pays dans une ville et tout le monde devriez s'aligner derrière leurs pensées religieuses et lorsqu'on ne s'alignait pas on était on était coupé mort on tuait tout le monde tout le monde et ça c'est la religion toutes les religions bon disons pas toutes je dirais il y a il y a certaines religions connues qui ont fait des conquêtes et nous savons les catastrophes qui s'est suivie derrière alors que lorsque Jésus vient ce n'est pas lui qui fait des conquêtes ce n'est pas lui qui tue les gens ce n'est pas lui qui cherche à tuer les gens c'est lui qu'on cherche à tuer parce que lui il ne vient pas avec une religion il vient rétablir la relation de l'homme avec son créateur et les gens n'aimaient pas cela le monde n'aimaient pas cela ces gens-là des litères il y en a beaucoup qui sont morts en martyr les puissances ces puissances économiques ces puissances cette puissance religieuse les a tués les litères surtout les gens comme les litères ils ont changé même les lois cette puissance-là a changé les lois les temps des purgatoires les temps de donner des au monde de donner de l'argent pour être pardonné même si quelqu'un était mort vous pouvez faire quelque chose après quelques temps pour les ramener au paradis c'est ces temps ils cherchent à changer la loi et les temps et ces choses se sont passées surtout à nous qui sommes là ces choses se sont passées non loin de nous nous voyons le rétablissement je l'ai dit quand nous avons vu le chapitre 2 comme quoi il y a certains rois de France comme Charles Le Mane comme Charles Le Quint qui ont essayé de rétablir l'Empire Romain et si vous allez aujourd'hui ces gens là sont appelés des saints je ne sais pas saint par rapport à quoi et lorsque Paul il fait l'introduction de presque tous ces chapitres il parle des saints pas de cette manière là pas ceux qui ont été canonisés il parle des saints toi et moi qui avons cru à Jésus ce n'est pas les saints canonisés ou les saints béatifiés non ce n'est pas ça et cette corne la Bible la Bible dit puis il viendra cette corne pardon je reviens au verset 25 il prononcera des paroles contre le Tréhaut il s'élèvera il prendra la place des dieux vous le savez comme moi bien aimé les représentants de l'église catholique romaine c'est des vicaires et vicaires veut dire à la place des dieux celui qui remplace c'est dieux et lorsque vous lisez les historiens vous lisez les archives ou vous lisez vous essayez de pêcher d'aller encore plus loin sur l'église romaine vous verrez que bien aimé ils ont pris les titres même des dieux et nous sommes d'Apocalypse la Bible dit cette bête elle s'élèvera à la place des dieux elle se fera proclamer Dieu et dans la statue des Nabucodonosor nous voyons que les orteils qui ont été bousillés par la pierre ils feront des alliances ils chercheront à se mélanger avec des composants qui ne se mélangent pas c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'écuménisme j'aimerais que quelqu'un m'explique cette logique les chrétiens nous croyons que Jésus est Seigneur nous croyons que Jésus est le fils de Dieu nous croyons qu'il est mort à la croix pour nos péchés c'est lui le rédempteur c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes les musulmans ils ne croient pas cela les bouddhistes ils ne croient même pas en Dieu mais dites moi lorsque nous allons nous mettre ensemble qui va croire à qui qui va croire à quoi c'est ça en fait ça c'est des alliances inhumaines des alliances qui ne tiendront pas c'est ce que la Bible dit et ces choses se passent à notre temps et ce temps est en train de préparer ils sont en train de préparer l'avenir de l'antichrist et l'avenir de l'antichrist bien aimé c'est Dieu qui sait si nous serons encore là si nous serons vivants nous verrons l'avenir de l'antichrist quand je parle de si nous serons encore là c'est à dire lorsque nous serons pris bien sûr mais ces choses bien aimées nous sommes en train de les vivre cette corne cette corne qui prend la place de Dieu qui s'enorgueille qui dit qu'il faut changer la Bible est devenue archaïque il faudrait la moderniser allez lire certains certains ouvrages par rapport à l'église romaine vous comprendrez ces choses dans Daniel 7 vous comprendrez la corne la puissance de la corne l'influence de la corne vous la comprendrez si vous lisez certains ouvrages concernant l'église des roms je ne veux pas ici herter les sensibilités je dis ce qui est écrit et je dis par rapport même des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que les historiens écrivent écrivent pardon si vous lisez ces choses vous verrez que franchement il y a une juxtaposition entre l'église des roms et la parole des dieux il y a opposition il y a la divergence je ne l'ai dit vraiment pas pour pour s'aimer la polémique ce n'est pas mon genre je ne suis pas là je ne fais que transmettre la pensée biblique et dire ce qui est écrit je sais peut-être qu'il y aura des contradicteurs mais cela n'est pas mon problème mon problème si nous voulons nous contredire contredisons Dieu mais lorsque nous essayons d'apporter ces choses nous voyons même les historiens nous racontent la vision de Daniel nous disent des choses qui se sont passées à cette époque avant après que Daniel ait prophétisé ces choses nous avons vu je l'ai dit Charles Quint a failli a fait par tous les moyens pour reconstituer l'Empire romain Charlemagne il y a des rois qui ont fait pour reconstituer cet empire et des traces de l'Empire grec de l'Empire des Medes et des Perses de l'Empire babyloniens ces choses existent on a des vestiges aujourd'hui si vous allez dans ces contrées vous verrez nous savons c'est que ça si j'ai déjà dit pour avoir refusé de se soumettre à l'autorité aux doctrines de l'Église romaine beaucoup ont perdu de leur vie Daniel raconte la fin tragique de cette corne lors du retour de Messie gloire à Dieu parce que on ne s'arrêtera pas aux quatre royaumes on ne s'arrêtera pas aux quatre bêtes il y aura le rétablissement du royaume de Dieu et le rétablissement du royaume de Dieu viendra avec le fils de Dieu lorsque le fils de Dieu reviendra dans sa gloire la Bible dit le royaume la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du très haut son royaume est un royaume éternel et tous les dominataires les serviront et lui obéiront si nous lisons dans Apocalypse chapitre 8 verset 18 pardon verset 2 disons ça rapidement et je vais conclure par là je n'ai même pas remarqué le temps passe vite Apocalypse 18 verset 2 il cria d'une voix forte elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une habitation de demain un répère de tous les esprits impieux et un répère de tous toiseaux impires et détestés dans Babylone le système tombera et lorsque le système tombera la royauté la souveraineté sera donnée au peuple des saints toi et moi qui croyons en Jésus nous régnerons parce que la royauté sera remise au roi des rois et nous allons régner nous allons régner et à la fin du temps lorsque le Christ reviendra il fera que les royaumes les systèmes politico-religieux s'effondrent et c'est à ce moment-là lorsque l'église sera enlevée lorsque l'église sera dans la félicité après cela le Christ établira son règne et nous régnerons avec lui voilà bien aimé le peu de pensée que j'avais pour nous partager au sujet de Daniel 7 je ne sais pas je nous ai dit tout simplement les quatre bêtes ce sont quatre systèmes quatre empires qui ont existé et les derniers empires cet empire lorsque nous évoluons nous verrons que la première bête était blessée et nous verrons toutes ces choses comme quoi cet empire renétra des cendres pour établir pour reconstituer pour faire de sorte que l'antichrist soit reconnu comme Dieu c'est ce que nous sommes en train de voir nous avançons doucement lentement mais sûrement vers l'accomplissement de cette prophétie vers l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 18 d'Apocalypse 17 d'Apocalypse 13 et ces choses sont véridiques au fil des temps nous verrons que ces choses sont d'actualité aujourd'hui et lorsque Paul parle dans des Thessaloniciens chapitre 2 à partir du deuxième verset il dit ces choses il dit il faudrait d'abord il faudrait d'abord que l'apostasie avant que l'impie l'homme de péché apparaisse il faudrait d'abord que l'apostasie et l'apostasie c'est quoi l'apostasie c'est régner tout simplement la foi c'est comme moi je parle de Jésus mais tu régnes la foi je fais des choses qui ne sont pas compatibles avec ce que je je déclare être c'est ça l'apostasie et ces choses la Bible dit il ne faudrait qu'un peu de temps que celui qui les retient celui qui retient que l'impie n'apparaisse pas il faudrait seulement qu'il soit enlevé et apparaîtra et pour l'instant comme l'église est là comme le Saint-Esprit est là je ne sais pas ça va durer combien de temps mais la Bible dit bientôt sous nous versons bientôt et très bientôt ces choses s'accompliront bien-aimés soyons pridents comme je l'ai toujours dit accrochons-nous au Seigneur quoi que nous fassions où que nous soyons bien-aimés accrochons-nous au Seigneur Daniel était dans la fosse au lion il était accroché au Seigneur Daniel bien-aimé croyez-moi à Babylone il vivait il avait une maison et je pense même que sa maison était en étage parce que quand il priait ils ouvraient les fenêtres les cons de sa voix ça je pense il avait une belle vie sur la ville et il vivait bien parce qu'il gagnait bien sa vie mais sauf Daniel ne se mélangeait pas avec les Babyloniens il pouvait s'acheter une belle voiture il pouvait s'acheter une belle maison mais il ne le faisait pas comme les Babyloniens c'est ça qu'il doit faire la différence bien-aimée nous étant qu'enfants de Dieu on peut s'habiller en marque il n'y a pas de péché en cela on peut avoir tout ce qu'il y a de meilleur d'ailleurs c'est ce que la Bible nous recommande il n'y a pas de mal en cela mais que nos cœurs ne s'éloignent pas du Seigneur quel que soit dans l'abondance Paul lui dit je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette que dans l'abondance que nos cœurs soient attachés au Seigneur dans la disette dans le problème dans les pleurs que nos cœurs soient toujours attachés au Seigneur que dans la joie dans les rires dans l'allégresse que nos cœurs soient toujours attachés au Seigneur la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises bientôt très bientôt le royaume de Dieu sera établi tel est le thème de mon message bientôt et très bientôt lorsque la Bible dit qu'il remettra il viendra bien aimer cela est l'image d'un jugement et nous avons vu lorsque Dieu est venu faire son jugement sur Béthasar il a pesé il a compté il a divisé et cela doit nous réjouir parce que bientôt nous allons passer devant les jugements des dieux et bientôt les uns passeront pour être condamnés et les autres passeront pour être disculpés et entrer dans le royaume éternel que le Seigneur vous bénisse je vous aime tendre Père bénis ta parole dans nos cœurs Saint-Esprit aide-nous nous avons besoin de toi et nous n'avons pas besoin d'être distraits que les diables et ces agents ne viennent pas nous distraire nous voulons nous concentrer à ce qui est essentiel à ce que le Seigneur nous appelle à faire à ce que le Saint-Esprit nous montre à faire Seigneur aide-nous à servir pendant les lapses des temps qui nous restent donne-nous la force de persévérer dans les ministères de persévérer dans les services donne-nous la force sainte aux reins et donne-nous Seigneur à garder la prophétie comme Daniel l'a gardée la Bible dit cette parole est certaine cette prophétie est certaine même si elle tarde elle s'accomplira certainement attends-la ô Père des grâces donne-nous à voir l'attitude des gens qui attendent donne-nous à voir l'attitude des gens qui veulent quelque chose qui nous sortira Seigneur de ces tumultes de ces troubles de ces vents de ces guerres de ces familles de ces injustices qui s'opèrent dans le monde Seigneur garde les familles garde les vies rétablis les vies visite les vies s'il te plaît éternel car tu as besoin que ton peuple revienne à toi je t'ai béni Père des grâces pour la présence de tout un chacun au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501